Jérôme Pilette, Récit de voyage, Récit numéro 4, Tourista. Punta Cana, La Alta Gracia, Repubblica Dominicana. Si vous demandez à mes trois amis ce dont ils se souviennent de ce voyage en République Dominicaine, outre les paysages et la plage, ils vous parleront sans doute de ma tourista qui a bien dû occuper cinq ou six de mes sept jours dans le pays. En dehors du contraste entre le complexe hôtelier et le vrai monde, les vrais villages où vivaient les Dominicains, je me souviendrai pour ma part que la combinaison du soleil du sud et d'un Paris stupide a probablement été l'un des éléments précurseurs de ma calvitie. C'était un hiver ennuyeux et traînant au Québec. Papadazi, Gigi et Hells, deux frères et une sœur de mes bons amis, partaient en voyage dans le sud. Chez eux, c'était une culture que de voyager quelque part chaque année. Papadazi pratiquait l'escrime et voyageait souvent pour des compétitions. Hells pratiquait le trampoline et se produisait avec plusieurs spectacles de cirque un peu partout dans le monde. Moi, ça ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit d'aller dans le sud pour prendre des vacances. J'avais à l'époque deux emplois et assez d'argent. J'étais depuis plusieurs années éclairagiste à temps partiel ou à temps plein selon la saison et j'avais depuis cinq mois un nouvel emploi de commis préparateur de commande dans un entrepôt d'alimentation. Cet emploi d'entrepôt était à temps assez plein et payait relativement bien. Ou à tout le moins, le fait de travailler à temps plein, même parfois temps double, sur une période de plusieurs mois m'avait permis d'économiser plus que ne l'avaient fait mes multiples emplois précédents que je n'avais jamais occupés que pour quelques semaines. Comme cet emploi de commis d'entrepôt était misérable pour l'esprit et pour le corps, j'étais plus qu'heureux, après quelques hésitations anxieuses dues à m'imaginer prenant l'avion et volant pour la première fois vers un autre pays, d'accepter l'invitation de mes amis à les accompagner en voyage. De plus, leur père s'occuperait de trouver les billets et faire les réservations, opérations qui dépassaient de loin ce que mes problèmes d'anxiété sociale m'auraient permis d'accomplir. Nous nous envolâmes donc vers la République dominicaine, fin février ou début mars, alors que le Québec subissait l'une de ces tempêtes de neige tardives. C'était la première fois que je prenais l'avion. Un grand avion. Un grand-oncle pilote nous avait un jour fait survoler Mascouche dans un petit Cessna. Je ne me souviens plus si j'avais été complètement malade ou seulement sur le point de l'être, mais j'avais tenu dans mes mains un sac de papier brun pour la majeure partie du trajet. Du vol vers la République dominicaine, je ne garde que quelques souvenirs. Je ne saurais vous nommer le film qui a joué, ni me rappeler s'il y avait un repas inclus ou non. Je sais cependant que l'espace réservé aux genoux ne tenait pas compte que certaines personnes mesurent plus que cinq pieds-six. Voir les nuages d'au-dessus comme un tapis de meringue fut vraiment impressionnant. Mais l'intrigue principale du vol consista à tenter de déterminer si, oui ou non, je reconnaissais l'une des hôtesses de l'air pour l'avoir vue dans un porno en ligne. Ce n'est pas vraiment une chose qu'on demande à brûle-pourpoint et je ne suis pas aussi ingénieux pour les conversations que face aux problèmes mécaniques. Donc, durant les six heures que dura le vol, je n'ai jamais bâti le courage ni la stratégie d'aller confirmer ou infirmer mes soupçons, mais le regard embarrassé dans lequel je crus aussi voir un peu de honte et qui répondit à mon premier contact visuel, qui contenait sans doute une sorte de « je crois que je vous ai déjà vu quelque part, nu, en train de baiser ». Fuck, c'est aussi un aveu que je regarde la porno. Maintenant, je suis embarrassé et honteux moi aussi. Me laissa à penser que ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait un regard semblable au mien et transmettant tout ce surplus d'informations indésirées en l'espace d'une seconde. À l'atterrissage, les passagers applaudirent. Encore aujourd'hui, je ne saurais vous dire si c'est quelque chose de commun, d'universel ou de tout à fait québécois que d'applaudir à l'atterrissage d'un avion. L'aéroport de Punta Cana, avec ses petites huttes au toit de paille, ses odeurs épicées et la bouffée de chaleur qui vous accueille au sortir de l'avion, était absolument pittoresque. Après avoir passé les douanes et fait étamper mon certificat de naissance, un minibus nous mena au complexe hôtelier. Tout pour le rêve, tout pour le confort, tout inclus pour que vous n'ayez pas à sortir dans le vrai monde. Buffets, alcool, plage, nightclub, boutique, clinique, restaurant, comme un petit village paradisiaque isolé de la misère du monde. Ces endroits sont réellement destinés à vous délivrer de tout effort, autant mental que physique. Je ne sais pas si ce genre de voyage forme aussi la jeunesse, mais il la divertit certainement. Entre les rum and coke, les piña colada et les buffets à volonté, c'est sans doute mon estomac gourmand qui me rendit malade de vouloir tout goûter à la fois, et dès le deuxième jour, je me trouvais mal. Il n'y a pas tant de choses qu'on peut raconter d'une semaine de beuverie intense et de plage oisive. Boire comme un trou, mais se réveiller aux petites lueurs, frais et dispo grâce à l'air frais salin de la mer, une balade en dune bogie, quelques cours de taille beau et de danse sur la plage où ma partenaire m'avait abandonné, réalisant ou bien ma maladresse, ou bien mon surplus d'enthousiasme à l'idée de profiter de cette opportunité pour faire connaissance, le début d'une amitié avec deux sœurs de l'Ontario, amitié laissée en plan lorsque mes rendez-vous avec le bol de toilette se firent plus fréquents, deux beautés de France se faisant bronzer toute la semaine et laissant leur sein parfait à la vue d'une plage cosmopolite, lourdement saupoudrés d'adolescents à combustion rapide, donc le pervers, et d'accro à la pornographie sexuellement sous-éduquée, telle que moi-même, dans toute leur française indifférence, une nuit complète à chercher un espagnol entre les bars et les casinos afin de trouver de la cocaïne pour mon ami, un black-out alcoolisé au bord d'une piscine, et un retour à la chambre d'hôtel escorté par un des patients-gardes, le sable blanc et fin sous les palmiers, une visite dans un salon de cigare où le propriétaire, tolérant, laissa mon ami jouer les connaisseurs en attendant de vrais clients, ce qui me fit la plus forte impression fut un trajet en bus durant lequel on put voir le vrai pays, les petites casas en tôle et en planche, un bench press au poids en ciment, des poulets courant en tous sens, les vieux camions des années 50, trimant toujours sur les routes, les piles de déchets jonchant le décor. J'apprendrai plus tard que plusieurs resorts, semblables à celui où nous passâmes la semaine, sont en fait la cause même de ces slums ou bidonvilles. Les employés des hôtels vivant loin des plages, travaillant tôt le matin jusqu'à tard le soir, ne pouvant rentrer chez eux, se construisent des petites cabanes pour dormir près de ces complexes. J'apprendrai aussi qu'en Repdom, les gens peuvent boire au volant, mais pas parler au téléphone cellulaire en conduisant. S'il ne me reste pas tant de souvenirs de cette semaine noyée dans l'alcool, ensevelie sous la nourriture et cuite au soleil, il me reste toutefois le sentiment que j'ai eu d'être en vie pour la première fois depuis longtemps. Tant de ma vie avait été jusqu'alors marquée par le travail, sans véritable but, sans que l'argent amassé est une raison d'être, sans prendre le temps d'apprécier les choses, que cette semaine de total abandon dans un décor complètement nouveau fut un contraste extrême. Je rentrais à la maison, vert de souffrance et malade comme un chien, dix livres plus légers, mais le cœur plein de photos. Quant au début de ma calvitie, je crois pouvoir les expliquer de la manière suivante. Un ami que nous surnommions Pedrovski, pour une raison que j'ai totalement oubliée, portait depuis quelques années le cheveu en dreadlocks. Dans mon absurdité toute capricieuse, je lui demandais souvent de s'infliger une coupe longueuil, aussi appelée mallette en anglais. Un jour, je lui promis que s'il le faisait, je m'infligerais à mon tour une coupe chauve, c'est-à-dire rasée sur le dessus du crâne, tout en gardant les côtés et l'arrière. Le plan était en fait d'aller commander ensemble ces coupes chez le coiffeur, ce qui serait en soi une expérience d'un niveau d'humour difficile à égaler. Cinq ou six ans après avoir fait cette promesse à Pedrovski, je reçus l'appel d'un de nos amis, surnommé Lutin. Pedrovski s'est fait une coupe longueuil, tu sais ce que ça veut dire? Je le savais trop bien. Le pacte des coupes de cheveux était de notoriété publique dans notre groupe. Je ne perdis pas de temps, et devant le miroir de la salle de bain, m'infligeait l'horrible coupe. J'étais toutefois un peu choqué, car il était inclus dans le pacte que nous devions nous rendre au salon de coiffure ensemble. Se les faire à la maison enlevait beaucoup au chic de l'opération. Malgré cette entorse au pacte, un pacte qu'en fait Pedrovski n'avait jamais formellement accepté, mais que j'avais verbalisé tant de fois devant témoin que je ne pouvais pas m'en défiler sans faire atteinte à mon propre honneur, je me rasais le dessus de la tête et me présentais chez le Lutin. Voyant ma coupe après que j'eus retiré ma casquette, il m'accueillit de cette réflexion. « Tu réalises que j'aurais pu mentir? » Cela ne m'avait pas traversé l'esprit. Autre entorse au pacte, Pedrovski avait déjà quelques jours d'avance sur cette coupe que nous devions chacun garder une semaine. Qu'à cela ne tienne, je respecterais tout de même le délai. Mais ça tenait du tour de force, car cette semaine-là, je devais me présenter en cours municipal pour contester une contravention. Ce jour vint. J'entrais dans la salle de la cour et pris place sur l'un des bancs, environ au milieu de la pièce. Je n'avais invité aucun ami, car je savais que s'il y avait une seule once de complicité dans ce lieu, je ne pourrais m'empêcher de me mettre à rire. On annonça l'honorable juge. Voyant qu'il était chauve, j'espérais ne pas avoir à trop m'approcher lorsque ce serait mon tour, de sorte qu'il ne voit pas les points des poils fraîchement rasés sur mon crâne. Lui qui était atteint d'une vraie calvitie ne trouverait pas de bon goût qu'on s'auto-inflige une telle coupe par caprice. J'attendis mon tour, écoutant les querelles de clôture et les contestations de contravention. Regardant le procureur de la ville, arrogant, pédant, acharné, cruel, profiter des gens qui ne connaissaient pas leurs droits, juste parce que c'était sa job de gagner. Remplir les coffres de la ville était plus important que la justice. J'ai gagné ma cause. Bien honnêtement, j'aurais mérité de perdre. Un arrêt non fait que j'ai prétendu avoir fait cinq ou six pieds avant la ligne à un endroit où le policier n'avait pu me voir de l'angle où il était placé. Le procureur trouva pour tout argument « Cinq ou six pieds, on parle ici d'un bon gros mètre, là ? » Comme si traduire la distance en mètre la rendait plus grande et me rendait plus coupable. Si on avait été dans un film, j'aurais répandu à son arrogance « Un mètre, c'est pas grand-chose. On parle ici de la distance qui sépare mon point de votre nez. » Cet individu, qui est peut-être un admirable père de famille dans sa vie privée, était un être réellement exécrable dans son travail. Solidarité entre chauves ou histoire acceptable, le juge me laissa m'en tirer. Cela représente sans doute le plus grand fait d'arme de ma coupe chauve. Pour le reste, je travaillais toute la semaine à l'entrepôt d'alimentation. Il y avait sur tous les quarts, de jour, de soir comme de nuit, deux ou trois hommes chauves légitimes. Étant comme je suis, et ne voulant pas blesser ses collègues en étraînant ma blague capillaire devant eux, à qui la vie avait donné cette chevelure sans qu'ils ne la demandent, j'ai gardé sur la tête, huit heures durant, seize lorsque je faisais un double, une vieille casquette huileuse de main des opérations mécaniques. Or donc, mon hypothèse est que ces cinq ou six jours de couvre-chef huileux qui précédèrent le soleil de plomb de la République sur un crâne fraîchement rasé ont castré la repousse des cheveux sur la cime de ma tête. Tout cela pour respecter dans ces détails un pacte qui avait été bafoué par l'autre partie et pour épargner la sensibilité de quelques vieux travailleurs d'entrepôt. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux dire que j'ai six ans de cœur, 16 ans d'âge mental, 26 ans d'âge physique et 2400 ans d'âge capillaire, ayant à peu près la même coupe de cheveux que Platon devait avoir vers la fin de sa vie.